Depuis une vingtaine d'années, Winshire est garde forestier dans sa ville natale de la province du Xinhai. Sa principale tâche est de protéger l'écologie, en particulier la faune, à Sanjian Guan, où se rencontrent les sources des trois principaux fleuves de Chine, le Yangtze, le fleuve jaune et le Lankang. Cet homme, un Tibétain de 47 ans, assume ce rôle depuis 2000, date de la création par la Chine d'une réserve naturelle, la plus grande et la plus haute du pays. A l'époque, les gens ont envoyé ma ville natale pour y externer l'or, chasser et réaliser une déforestation à des fins lucratifs. En 2000, il y avait très peu d'animaux sauvages, le porte-muscalepin avait presque disparu et même les empreintes de bain des léopards des neiges n'étaient plus visibles. Sanjian Guan faisait alors face à une catastrophe écologique. En plus de la menace pesant sur les espèces en voie de disparition, plusieurs milliers de lacs se sont asséchés et de vastes prairies ont été gravement dégradées en raison du surpâturage. En 2005, le gouvernement central a injecté plus d'un milliard de dollars pour réhabiliter la zone. Depuis lors, Windshire a été témoin des changements progressifs, parmi eux, l'accroissement de la population d'animaux sauvages. En 2014, nous avons de nouveau rebailleré des léopards des neiges. A l'heure actuelle, une vingtaine de caméras infrarouges sont activées dans notre village et chacune a capturé des images de léopards. Aujourd'hui, les autorités redoublent d'efforts pour protéger la biodiversité dans la région. Le parc national de Sanjian Guan ouvrira officiellement cette année après quatre ans d'activité à l'essai. Cette initiative vise non seulement à mieux protéger l'environnement, mais également à sortir les habitants de la pauvreté. Chaque famille qui vit dans le parc national se voit attribuer à un emploi ayant le titre de conservateur écologique, cela lui rapportant chaque mois 1800 yuans, soit 260 dollars environ. Garta est un fonctionnaire local de l'administration du parc. Il essaie de motiver les bergers à participer activement au programme. Les bergers ne sont plus simplement des éleveurs de yaks, ce sont des conservateurs écologiques et des surveillants de la faune. A l'avenir, ils pourront devenir des experts écologiques. Actuellement, nous avons remarqué une nouvelle tendance. Dans le passé, les gens faisaient peur aux animaux sauvages, mais maintenant, c'est nous qui en avons peur. Le ministère chinois de l'écologie et de l'environnement affirme que la Chine possède 2750 réserves naturelles couvrant près d'un million et demi de kilomètres carrés, soit 15% de la superficie du pays. Garta estime qu'en dépit des réalisations, des défis restent à relever, car la protection de la biodiversité pour les générations futures est une entreprise à long terme qui appelle chaque membre de la société à participer sans plus tarder.